... Ils font battre Berlin dans leur micro. Mercredi 10 octobre, les beatboxers du groupe For Example ont donné corps aux photos d'une exposition Berlin l'insaisissable organisée par le CIDAL. Le piaillement d'un oiseau, un barbecue qui crépite et des platines qui scratchent, le public a voyagé de Tempelhof et ses pistes de vélo jusqu'au fameux club berlinois de R&B et de techno. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est vrai, Berlin n'est pas la métropole la plus chic, elle n'est pas la plus belle de toutes les capitales européennes, mais une chose est sûre, cette ville ne laisse personne indifférent. Elle est fascinante, elle qui porte encore aujourd'hui les traces d'un passé mouvementé, elle qui a besoin de se réinventer perpétuellement tous les jours. Les étudiants, artistes et investisseurs étrangers sont en effet de plus en plus nombreux à s'y installer. Soirées branchées à Friedrichshain, plongeons interculturels à Neukölln et Moabit, baignades au lac Wannsee, et partout, des espaces vierges à conquérir, vestiges du passé de l'Allemagne divisée. Berlin est une ville condamnée à rester en perpétuel devenir, sans jamais être, affirmé Karl Schaeffler dès 1910. 100 ans plus tard, l'exposition Berlin l'insaisissable a prouvé qu'il ne s'était pas trompé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada